Amis scorpions, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de novembre 2022. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous, pour votre signe. Donc ce tirage s'adresse au scorpion en signe principal solaire du Zodiac, signe ascendant et signe lunaire. Je rappelle que cette guidance ne parlera pas à tout le monde, vous n'avez pas tous et toutes la même vie, bien évidemment. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous, sur vous, personnellement, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous la vidéo. On y va de suite pour vous, amis scorpions, novembre 2022. Voyons voir ce qui vous attend au tournant. Allez scorpions, pour novembre 2022. Scorpions, en signe solaire. Ascendant, lunaire du Zodiac, énergie du mois de novembre 2022. Pour les scorpions, en signe solaire. Ascendant, lunaire du Zodiac, novembre 2022. On va reculer un peu. ... ... ... Ok. Voilà le tableau. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on a quoi ? Voyons voir. Alors, on nous parle ici d'une évolution. Il y a eu une transition durant l'été. Il y a eu quelque chose qui a évolué dans votre vie durant l'été. On s'est orienté vers quelque chose de plus abondant, vers quelque chose dont on a voulu déceler le potentiel. C'est-à-dire qu'il y avait une situation de base et on a été au-delà de la situation de base pour voir le potentiel d'une situation. Ça peut être, par exemple, essayer de vivre avec quelqu'un quand on est juste en couple, peut-être dans la même maison, s'installer ensemble, par exemple. Ça peut être avoir de nouvelles responsabilités dans un travail, je ne sais pas, mais il y avait une situation de base qui a fleuri, qui a pris en abondance, ok ? Dont on a voulu déceler le potentiel. Et là, on nous dit quoi ? On nous dit que par rapport à ce qui s'est construit, d'accord ? Visiblement, c'était cet été. Il y a cette idée d'instabilité, d'inconfort par rapport à une stabilité. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, bien que la situation soit stable dans laquelle vous êtes, parce que ici, c'est ce qu'on nous dit clairement, bien que la situation soit stable, vous, vous n'êtes pas dans la même énergie que cette stabilité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en phase avec ce qui vous est proposé. C'est-à-dire que, d'un point de vue extérieur, oui, la situation est stable, tout va bien, etc. Mais vous, vous ne trouvez pas votre place dans cette stabilité. Elle ne vous convient pas. Vous n'êtes pas vous-même heureux ou stable. Vous ne vous sentez pas. C'est un ressenti, d'accord ? Parce que de l'extérieur, cette situation est stable, nous disent les gars. Il y a cette envie de changement, pour moi. Il y a cet inconfort dans lequel vous êtes, pour moi. Une envie, peut-être, de déconstruire ce qui a été construit ou matérialisé. Bon. Ça peut concerner tout domaine de vie. On nous dit simplement, ici, qu'en été, vous vous êtes orienté vers davantage de stabilité dans une situation que vous aviez. Cette stabilité est au beau fixe, mais vous, vous n'y trouvez pas votre place. Vous ne vous sentez pas bien dans ce qui est mis en place, que ça soit au niveau de votre travail, de vos amours ou autres. On continue. On nous parle de vous, homme scorpion ou partenaire de la femme scorpion. Vous êtes représenté sur cette carte. Alors, on nous dit quoi ? On nous parle, ici, d'un départ. Alors, on nous dit que vous avez, peut-être, effectué un mouvement en été pour rendre possible une évolution. Mais que, voilà, les choses, pour moi, ne sont peut-être pas à la hauteur de vos espérances. C'est pas comme ça. Peut-être que vous imaginez la scène en disant, voilà, je vais partir, je vais aller vers ça. Vous ne vous imaginez pas que vous alliez ressentir de telles vibrations, de telles émotions et que la réalité serait telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a cette idée de démarche assez importante au niveau administratif. Peut-être des papiers à régler, des papiers, des démarches à régler par rapport à un nouveau départ. Il a pu être question, peut-être, d'un déménagement ou peut-être d'émigrer à l'étranger ou peut-être de se marier, je ne sais pas. Mais, voilà, il y a cette idée potentiellement d'un départ qui vous a coûté de l'énergie, qui vous a coûté du temps, d'accord ? On a le printemps-été. C'est marrant parce qu'on dirait qu'on fait la rétrospective, mais à l'envers. C'est-à-dire que d'abord, on nous parle de l'été. Après, on nous parle du printemps. Maintenant, on va nous parler de l'hiver dernier. Vous voyez, c'est comme si on remontait le temps, en fait, dans ce tirage. C'est marrant. La première fois que j'ai ça. Alors, ça a pu vous coûter en temps, en énergie. Peut-être que vous avez dû, peut-être, voilà, faire des démarches assez importantes, pour rendre possible ce mouvement, ce changement. Peut-être déménager ou je ne sais pas. Mais, voilà, c'était en vue d'un nouveau départ stable. Mais c'est comme si ce nouveau départ stable, vous vous le ressentiez comme étant instable. Et en fait, là, vous vous dites, mais en fait, si je ne suis pas satisfait dans cette situation, et que je veux partir, je vais devoir tout refaire. Je vais devoir repasser par les mêmes étapes. Peut-être, par exemple, si j'ai déménagé, retrouver un autre appartement ailleurs, ou changer de travail. Et en fait, vous, par rapport à ce qui se met en place, vous vous dites, putain, il faut que je refasse tout dans l'autre sens, et je n'ai peut-être pas envie de tout refaire. Voyez, il y a peut-être ces idées-là qui vous traversent l'esprit. Bon, on continue. On va voir. On a un homme, homme scorpion ou partenaire de la femme scorpion. Vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection, par rapport au fait de mettre fin à une situation dans laquelle vous avez sacrifié des choses pour vous lancer, pour découvrir, comme je l'ai expliqué, le potentiel d'une situation. Vous avez sacrifié une partie de vous, une partie de votre vie. Et là, vous vous rendez compte que peut-être, ça n'est pas à la hauteur de vos espérances, et vous réfléchissez. Est-ce que je m'en vais ou est-ce que je reste dans cette situation ? On a une envie de mettre fin à quelque chose. Visiblement, c'est sentimental ici. Ça pourrait être mettre fin à une officialisation dans un lien pour retomber dans quelque chose de plus léger dans ce lien. C'est-à-dire, voilà, peut-être que j'ai déménagé pour m'installer avec toi. Je vois que ça ne fonctionne pas, qu'on n'a pas la même façon de vivre. Donc du coup, ben voilà, je veux retourner en mode chacun chez soi. Ça peut être ça. Parce qu'ici, on nous parle de mort, de deuil, mais vous hésitez pour retomber dans quelque chose d'assez léger. On a la sexualité ici. Ouais. Pour moi, c'est d'une relation un petit peu légère qui a débuté une certaine stabilité, une certaine construction, mais peut-être que vous n'y trouvez pas votre place dans ce qui a été mis en place. Et là, vous réfléchissez. Est-ce que je pars ? Est-ce que je reste ? Est-ce que ça me convient ? On réfléchit toujours à un mouvement à effectuer. Ce mouvement, vous l'avez effectué au printemps-été, mais là, vous réfléchissez au mouvement inverse. D'accord ? Comme si vous vouliez retourner dans la situation d'avant. D'avant ce changement. D'avant ce mouvement. Vous voyez ? C'est sentimental ici. Ça ne va pas parler à tout le monde. Bien évidemment, on décrit ici une situation très précise. Bon. Alors, ici, on nous parle de lumière. On a la meilleure carte du jeu, la carte du soleil, avec beaucoup d'abondance, beaucoup de lumière. Il y a quelque chose qui a été vraiment source de bien-être pour vous. Et vous réfléchissez. Est-ce que, bah, en voulant refaire le mouvement inverse, je ne suis pas en train de saboter le bonheur que j'ai, finalement ? Parce que oui, c'est vrai que je n'y trouve pas trop mon compte dans cette situation, mais malgré tout, c'est vrai qu'il y a de l'amour, etc. Vous voyez ? Vous pesez le pour et le contre. J'ai l'impression qu'on parle d'une situation amoureuse dans laquelle il y a des sentiments réciproques, partagés, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui coince au niveau du mode de vie, au niveau de la vie en commun, ou je ne sais pas, ou peut-être des conditions de vie ou du cadre à instaurer. Donc ici, voilà, on parle d'un amour réciproque, partagé. On parle de beaucoup de lumière, d'une personne qui peut-être vous illumine ou illumine votre ciel. Et on nous parle ici potentiellement d'une forme de déclic pour moi. Pour moi, il y a un déclic par rapport à une relation qui pourtant est au beau fixe, mais vous, vous la ressentez, vous, vous n'êtes pas bien, en fait. Vous n'êtes pas bien dans ce qui est mis en place. Alors, ça ne remet pas en question les sentiments que vous avez, mais c'est plus ce qu'il y a autour de la relation, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le fond et la forme. Le fond, dans le fond, il y a des sentiments, etc., on n'en parle pas. Mais la forme ne vous convient pas. Le cadre ne vous convient pas de cette relation. Et là, en fait, vous êtes contrarié parce que vous vous dites mais si j'agis, je vais retomber dans quelque chose de léger et je n'ai peut-être pas envie de ce quelque chose de léger parce que j'ai plus, là, j'ai plus que cette légèreté. J'ai des sentiments partagés, honnêtes. Et je sais que si, par exemple, je pars, je n'aurai plus ça. Vous voyez ? Mais là, on parle peut-être d'un événement. On parle d'un événement ou d'un déclic qui va provoquer la mort, pour moi, d'une situation dans laquelle vous vous sentez inconfortable. Donc, pour moi, il y a peut-être le mouvement inverse, la dynamique inverse qui va être opérée. Après, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça peut être aussi un déclic par rapport au fait de se rendre compte que si je romps avec ce qui a été mis en place, je retombe dans la situation d'avant où je n'avais peut-être pas cet amour réciproque partagé ou du moins pas dans la même intensité, pas de la même façon, etc. Donc, ici, il y a peut-être une réflexion et une ouverture. On ouvre les yeux sur ce qui va se passer. Voilà, si je fais ci, si je fais ça. Voilà ce à quoi je m'expose en quelque sorte. Vous voyez ? Mais pour moi, il y a une envie peut-être, on y pense en tout cas, de faire la démarche inverse. Bon. On va voir en ligne si on a bien tout analysé. Voyons voir. D'accord. Donc, on nous parle d'une stabilité qui a émergé au printemps-été. D'accord. Ici, vous étiez contrarié par rapport à la légèreté dans des échanges avec quelqu'un. Vous vouliez plus de concret, vous vouliez plus de stabilité. D'accord. Et c'est ce que vous avez. C'est ce vers quoi vous vous êtes orienté, nous disent les cartes. Ok. Donc, ça a pu passer par le fait d'emménager ensemble, de se marier ou d'être plus dans la relation. Ici, on voit que la stabilité que vous avez mis en place, peut-être ne vous convient pas, parce que vous avez dû faire beaucoup de sacrifices pour y parvenir et que, au jour d'aujourd'hui, vous vous êtes un petit peu perdu. Vous vous êtes un petit peu égaré. Vous vous avez peut-être trop donné à l'autre et vous n'avez pas gardé assez de vous-même pour vous. Ça peut être ça. Ça peut être des sacrifices d'argent, de temps, de confort de vie, de cadre de vie. Peut-être qu'on a bazardé son appartement pour aller habiter chez l'un, chez l'autre. Ça peut être ce genre de choses. Au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas très stable dans cette stabilité. Vous sentez... En fait, c'est un ressenti. C'est-à-dire que la stabilité, elle est là. Il y a R.A.S. en fait. Mais vous, vous ne vous sentez pas à votre aise, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un décalage dans ce que vous vouliez voir mettre en place, être mis en place et ce qui a été mis en place, vous voyez. Bon. Ici, on a quoi ? On a le mouvement. Le mouvement vers une transition qui a été effectué. Au jour d'aujourd'hui, vous réfléchissez au mouvement inverse. Mais ce qui vous fait hésiter, c'est l'ampleur, la teneur, l'intensité des sentiments ici que vous avez. Vous avez peur de saboter, de saccager une relation ici. On nous parle d'une réflexion, d'accord, par rapport... Enfin, chez un homme, chez l'homme scorpion ou chez le partenaire de la femme scorpion, par rapport à une transition qui a été instaurée en été, avec beaucoup d'abondance, beaucoup de lumière. Bien qu'il y ait cette lumière, vous réfléchissez quand même. Parce que j'ai l'impression, moi, que cette lumière, elle est à l'extérieur, en fait. Elle est à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, vous n'êtes peut-être pas aussi lumineux que ce soleil, vous voyez. Il y a le fond et la forme, comme je l'ai expliqué. C'est tout ce qu'on a pour vous, amis scorpions. Ce tirage décrit une situation très précise qui ne parlera pas à tout le monde, vous le savez. Si vous souhaitez approfondir votre situation, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, ciao, ciao !